Il faut également savoir que la divergence n'est pas une preuve, parce qu'il y a déjà aujourd'hui, tu viens, tu dis à quelqu'un, il ne faut pas faire telle ou telle chose, car il y a un hadith où le prophète a dit ceci ou cela. Il te dit qu'il y a divergence. Si tu dis qu'il y a divergence pour faire comprendre à la personne que toi tu n'es pas convaincu de tel avis, tu es plutôt convaincu de tel autre avis, à cause de telle ou telle preuve, il n'y a pas de problème. Ou si la personne exagère dans la question de divergence entre les savants, dans une question de fuq par exemple, au point de taxer d'innovateur et d'égaré, celui qui ne suit pas l'avis du savant qu'il suit, donc tu lui dis qu'il y a divergence afin qu'il n'exagère pas sur la question, il n'y a pas de problème. afin qu'il sache qu'attention, afin qu'il sache que là, il y a des savants également de la sunnah qui ont dit ceci. Donc quand toi tu taxes ceux qui ne sont pas d'avis des savants que tu suis, quand tu les taxes d'égaré, qu'est-ce que cela insinue, qu'est-ce que tu es en train d'insigner ? Est-ce que vous suivez ? Mais si tu utilises, si tu utilises cette parole, il y a divergence, si tu utilises ça, pour rejeter les preuves, ou pour ne pas accepter la vérité, ou pour qu'on ne te réprimande pas, pour qu'on ne te réprimande pas, dans une question où on a le droit de te réprimander, même s'il y a divergence, ici non. Là tu ne dois pas utiliser cela dans ce sens-là. Donc quand tu dis il y a divergence, qu'est-ce que tu veux ? Par là. Si tu veux prendre ça comme un argument, ce n'est pas un argument. De dire qu'il y a divergence, ce n'est pas un argument. Les arguments se trouvent dans les textes, comme on l'a toujours appelé. Comme disait l'imam Ahmed. Donc la divergence n'est pas une preuve.